Bonjour, je vais vous parler d'un institut de chercheurs et de conférenciers internationaux, avec l'aide d'un PDF de l'institution Policy Center for the New Source, un organisme surfinancé au service de l'État, situé dans le campus universitaire marocain Mohamed VI. Mohamed VI pour les profanes, mais Momo666 pour les intimes. C'est toujours difficile de trouver des structures officielles parlant d'armes à énergie dirigée. L'Omerta traverse les âges pour fortifier les techniques et outils manipulant le peuple selon les époques. Peu importe les différentes variantes guerrières employées, normalement elles ne peuvent pas être criées sur tous les toits. Mais qu'est-ce que la normalité à notre époque ? Il suffit qu'un peuple soit devenu docilement lâche, ou lâche à en être docile, de plus en plus demandeur de sécurité, de paix, de contrepoids face au terrorisme. Alors là on peut rentrer dans une normalisation rêvée, des enténébrés déployant leurs outils tyranniques dans une voie officielle. Plus besoin de se cacher avec autant de docilité. Ils auraient tort de se priver, la voie rêvée des dictateurs. Une normalisation proportionnelle à la docilité du peuple. Nous pouvons même anticiper raisonnablement les futurs courants de pensée. Nouveaux codes du style, moi j'ai rien à me reprocher, je m'en fous si on lit dans mes pensées. Naman Asté, on y va tout droit. Quand on parle de l'ennemi, nous employons des termes tels que l'harceleur, le programmeur, le stalker, la saloperie, la franc-maçonnerie. Mais dans l'équation, je vous assure que la docilité du peuple a une place respectable. Dans toutes les parcelles de l'écosystème, elle se ressent. Les directives de l'IA sont en lien direct avec cette docilité. Je ne parle pas de manque de connaissance du peuple, mais de docilité qui permet aux agents du nouvel ordre de devenir le système, et non pas un réseau qui rôde autour du système. C'est pour cela qu'on voit certains articles concernant la lecture et la programmation des pensées, comme si de rien n'était. Pour habituer sournoisement les esprits du monde profane aux techniques technologiques, il en va de sa sécurité. Si on prend la science moderne, les films, les musiques, les directives dans les milieux professionnels, basées de plus en plus sur des méthodes neurolinguistiques de contrôle, tout est planifié pour entraîner les esprits dans des courants arrangeant le réseau. Même les émissions télé à Fort-Odimat sont basées sur le cancanage, la délation, ça incite à la curiosité mal placée, les rumeurs. Face à la rumeur, l'esprit n'est pas solide. Même si ce n'est pas prouvé, c'est peut-être vrai ce qu'elle dit. Ah la rumeur, la bêtise, c'est là que ça se complique. C'est plus un réseau, mais tout un monde. Quelle est la similarité entre pratiquement tous les pays du globe actuellement ? Les coutumes, c'est la façade, bon la monnaie mondiale, on n'y est pas encore. Les fréquences électromagnétiques, la PNL, la lecture de pensées, les manigances des services secrets, là on peut trouver des jolis points communs. C'est zoli, hein ? S'ils peuvent lire dans les pensées, ils peuvent les contrôler, et ils ne s'en privent pas, les bougres. Ce qui réunit les pays, c'est le contrôle mental à travers son réseau, un organigramme où chaque collectif du réseau est motivé par un sentiment d'appartenance. Peu importe si les différents collectifs ne sont pas faits pour s'entendre. Le haut de la pyramide a beaucoup moins de méthodes que le nombre de collectifs qui appliquent ces méthodes. C'est pour ça que ça fonctionne. C'est quand on s'éparpique tout foire. La mauvaise conscience, c'est pour les nuls. Tout le monde y trouve son compte, par exemple. Le chercheur motivé par son idéologie moderne d'intelligence artificielle, de transhumaniste, façonne des expériences en se disant qu'il faut des cobayes pour faire avancer le monde dans le bon sens. Ça c'est puissant. On a le type qui fantasme sur James Bond, programmé à l'aide de stimuli, pour se prendre pour un agent secret. Les petits trous d'hux-stalkers, qui vont se prendre pour des mafieux avec leur rap et leur série, se revendiquant d'être anti-police, alors qu'ils sont totalement programmés par la police du réseau. Une police qui s'adapte à la personne manipulée, à l'aide de l'appartenance. Même si elle est machiavélique, ils arrivent à convertir la lâcheté incarnée en élan positif. Il ne peut pas y avoir de neutralité, c'est un réseau mondial qui teste les esprits pour savoir s'ils peuvent suivre les directives du nouvel ordre. Voir ce qu'il se passe dans 8 milliards de cerveaux pour leur technologie, c'est comme pour nous de regarder à 50 mètres avec des jumelles. Ça fait bizarre à entendre, je la refais, pour votre salut. Voir ce qu'il se passe dans 8 milliards de cerveaux pour leur technologie, c'est comme pour nous de regarder à 50 mètres avec des jumelles. Il suffit de se renseigner sur les ordinateurs quantiques, les armes électromagnétiques, pour déjà palper ce qu'ils peuvent faire avec leur technologie. Ça donne une perspective d'avenir. On devrait tous être des Nostradamus, avec des faits et des preuves aussi étonnantes. Mais si on est uniquement régi par les connaissances liées au passé, même avec une bonne intuition, ça restreint le champ d'analyse, donc la prise de conscience des potentialités du contrôle de masse. Et si on n'a pas cette conscience sur les choses nuisibles, prenant de l'ampleur, on ne pourra jamais créer un bouclier pour ensuite créer un contrepoids. Là réside l'utile, la vérité. Bon, la bonne nouvelle, c'est que j'ai remarqué que beaucoup de personnes sont au courant des armes de contrôle mental. La mauvaise, c'est qu'ils ne vont pas tomber des nus quand on aborde le sujet. Je peux faire un lien avec le 1109. Beaucoup ont perçu l'attentat mal orchestré pour le contrôle de masse. Peu importe, il s'est ancré dans les esprits, tant que l'acceptation est de mise. Le, il faut vivre avec, et même devenu, il faut travailler pour eux, afin de se protéger. Il n'y a pas de mal, les autres le font. La docilité devance tout, même ses turpitudes. Bon, il y a un aspect qu'elle ne devance pas. C'est sa propre perte. L'information ne sert à rien si le peuple est régi par la docilité en lien avec un instinct de survie des plus rocambolesques. Ça ne veut pas trop se mouiller, alors que si on regarde le cheminement passé et présent, ce n'est pas un instinct de survie pour un futur proche, mais une nécessité conçue par leurs bourreaux afin de réaliser leurs plans. Regardez les passeports pratiquement intacts retrouvés au milieu des cendres du 1109. C'est un signe pour dire. Nos attentats sont orchestrés. Et qu'est-ce que vous allez faire ? Il y aurait une infinité de manière subtile et beaucoup plus réaliste de procédés pour savoir le nom des supposés terroristes, exactement comme les frères Kouachi avec les cartes d'identité. C'est des organisations trop organisées pour se dévoiler aussi facilement, sans que cela soit désiré. De la même manière que le procédé Gladio, il y a toujours une signature. Palpez notre puissance. Nous jouons avec vous. On vous fait sentir que nous sommes les maîtres du monde. Ils ont besoin de ça. C'est les mêmes organismes qui vont scruter tous les faits et gestes sur Internet pour savoir qui fait quoi après avoir donné de la matière. Afin de savoir dans quel camp on se trouve en attendant des réactions pour faire un tri. Des tests indispensables pour pouvoir mettre le nouvel ordre mondial en place, sans encombre, avec leur police mondiale que nous pouvons déjà percevoir en tant que cible du réseau du nouvel ordre. Beaucoup pensent élucider avec une perspicacité défiant toute concurrence les rouages des attentats. Les attentats sont juste un exemple. Mais l'orchestration est exposée par leurs soins, se donnant des airs orchestrés à la va-vite alors qu'ils ont une idéologie très méticuleuse, une patience pernicieuse, leur permettant de scruter en long et en large, les récalcitrant au nouvel ordre. Le diable a besoin d'algorithmes technologiques, et pour créer ces algorithmes, il faut des testeurs. L'information qu'il a actuellement n'est rien comparé à un futur proche. Et bien sûr, celui directement implanté dans le cerveau est l'algorithme le plus machiavélique, son chef-d'œuvre diabolique. Les obscurs ont une forme orgueilleuse en lien avec la docilité du peuple. Si vous êtes ciblés violemment par le réseau, vous savez de quoi je parle. D'ailleurs, si une bonne partie des chercheurs de vérité étaient prêtes à s'adapter par rapport aux faits du pouvoir profond, on n'aurait pas pu nous harceler de cette manière. Employant une forme sadique, pleine de raccourcis pour nous faire passer pour des ahuris, ils colonisent nos esprits pour qu'on pense à côté des vraies raisons profondes du ciblage, qui nous donneraient à tous un dénominateur commun. Peu importe l'expérience sur notre personne, elle est directement liée aux objectifs de leur futur projet. Comment celle-ci va réagir si on lui montre devant elle les procédés ? Vers quoi va-t-elle se tourner pour faire face ? Quel degré de déni va-t-elle avoir ? Va-t-elle se tourner vers les scripts de fausses solutions ? Quelle pression faut-il mettre pour que la cible aille dans notre spiritualité luciférienne ? Derrière tous ces procédés, il y a des statistiques qui ressortent pour leur permettre de mieux poser les bases du nouvel ordre mondial. Bon, il existe encore la petite police profane, dépossédée de ses moyens. Une utilité indispensable pour créer l'insécurité nécessaire aux solutions souhaitées. Mais ça reste qu'une forme passagère, tout comme la racaille. Les stalkers aux petites mains vérolées de compromissions. Vos intentions mesquines dans des faux codes d'honneur, sous contrôle, n'auront plus d'utilité pour les besoins futurs. Une forme qui va devenir envahissante. Je vous conseille de vous convertir en Baba Cool New Age. C'est plus sûr. Pour un meilleur avenir. Pour votre descendance. De penser que vous faites ça pour vos enfants. C'est pas encore prouvable. Loin de là. Même les créations hollywoodiennes investissant les réflexions changent pour créer l'état nécessaire des futures missions. On n'est pas ces de Godfather à Avatar. Des faux codes d'honneur mafieux aux fausses nouvelles spiritualités. L'objectif pour les obscurs, c'est de se dire au moment où nous allons créer les fausses solutions pour installer l'ordre mondial, il faut que la surface du globe soit trompée. Les potentiels revendicateurs que nous avons repérés depuis fort longtemps ne pourront plus nous nuire et s'les. Mais, à nous la jouissance, la fausse solution, la grande tromperie est en lien direct avec la spiritualité luciférienne. Si on parle de nouvel ordre, avec la crainte de mentionner cette spiritualité, on ne peut avoir l'équation du nouvel ordre. Je sais que beaucoup la sentent cette équation, mais d'en parler ça donne moins d'abonnés. Mais le tous ensemble peut devenir très dangereux. Tous ensemble avec des intentions lucifériennes majoritaires. C'est un tous ensemble vers le nouvel ordre qui sonne faux. Et pour s'en sortir, il faudra que ça sonne vrai. Refus ou l'acceptation des nouveaux codes. Nouvelle spiritualité. Nouvelle science. Bien-pensance luciférienne, nouvel islam, nouveau catholicisme, nouvelle femme, nouvelle éducation. Comment on en est arrivé là ? C'est bien de le savoir. Mais où on est entraîné, c'est encore mieux. Et sans parler de cette fausse bien-pensance luciférienne, de tous ces lobbies en lien avec l'ère du Verseau, ça ne sert à rien, étant donné que c'est extrêmement important pour créer la docilité nécessaire pour leur futur monde. Comprendo qui pourra tôt. L'objectif majoritaire, c'est de salir l'âme. Peu importe la forme employée, le champ d'ondes pour contrôler les pensées va devenir la norme technologique. De plus en plus sophistiquée, ils vont pouvoir contrôler les cerveaux sans que ça soit palpable par les détecteurs d'ondes. Le futur, c'est le contrôle total des cerveaux. Toute l'uniformisation des courants de pensée va dans ce sens. On voit déjà des choses autour de nous. C'est que le début. Et le pire là-dedans, c'est que ça passe pour une évolution. Je suis forcé de constater qu'il n'y a pas une opposition, même avec toutes les informations qu'on a depuis de nombreuses années. La refonte du système s'est opérée à petit feu. Même le carleur a un logo maçonnique sur son camion. Et un des principes de ces sataniques, c'est de saboter la concurrence, même dans des métiers du bâtiment. Dites-moi encore des métiers qui ne l'ont pas infiltré. Si vous n'êtes pas dans une loge, vous ne pourrez pas passer à la trappe. On en est là. Si les intentions de bouger les choses étaient véritablement dirigées vers la vérité, donc l'utilité, par contrepoids les obscurs seraient forcés de montrer leur vrai visage. Une opposition productive ne peut être régie autrement que par de profondes vérités défendant le bien commun. Et par l'effet puissant de cette essence véridique, là réside le pouvoir amenant naturellement vers un conflit utile, étant donné les forces obscures du nouvel ordre. Une opposition amènera forcément à un conflit. Difficile de joindre l'utile à l'agréable, quand une opposition est nécessaire pour le bien commun. Mais les esprits sont tournés vers des opportunités d'extirpation attrayantes. Après la pression vient la folle envie illégitime de souffler, associant tout conflit aux diabolisations subites. S'opposer avec des a priori sur le conflit, c'est voué à la caresse. On cherche alors des solutions aux antipodes du conflit productif, pourtant nécessaires pour anéantir le réseau. Et c'est là que les oppositions les plus financées de l'histoire interviennent, en associant l'espérance à l'utile, et non la vérité à l'utile. La vérité n'est pas une espérance, elle est vérité. La vérité se ressent intuitivement, et il s'avère que ce pouvoir est immensissime. Les faux sauveurs antéchristiques cherchent à inhiber ce pouvoir, le détourner par tous les moyens possibles. L'espoir fait vivre, mais diriger sa vie vers des espérances chimériques n'arrange-t-il pas le plan désiré par le pouvoir obscur ? Ne sont-elles pas utiles pour faire leur projet ? Il faut que l'utilité change de camp, et la grande utilité pour le grand basculement, dans le sens de la justice, c'est la vérité, sans elle, toute action est vaine. Je ne parle pas ici de vérité primaire en lien avec nos expériences, notre éducation. Se faire happer par les modes créés par les obscurs, entraînent docilement vers le nouvel ordre. On est tous dociles à différents degrés. Nous ne pouvons combattre l'ennemi seul, mais avec autant d'esprits formatés vers des fausses solutions, on est forcé d'être seul, donc docile par manque d'action. Car l'action seule est vouée à l'échec, étant donné qu'il faut un élan de vérité proportionnel aux mensonges obscurs. Un mouvement de résistance n'est pas une réunion pour dire « nous sommes contre », mais « nous sommes contre par l'action ». L'action est récupérée par des organismes officiels, financés par le mensonge, donc par essence, celles-ci sont vouées à l'échec. Certes, la voie porte plus loin en acquérant plus de visibilité, mais au détriment d'une restriction concernant la marge de manœuvre véridique, le pouvoir, le seul qui pourra s'opposer au mensonge. Là, c'était l'intro, et la prochaine fois, je lirai le PDF. Merci pour vos comments encourageants, et à ceux qui m'ont relayé. Voilà. – Sous-titrage ST' 501 – – Sous-titrage ST' 501 –